Élargir les champs d'action de la police nationale congolaise du territoire de Sekebansa dans le cadre de la sécurité, l'élu de cette partie de la province du Congo central, le député national, le professeur honoris Kauza, Joachem Avongonchikou, a pensé à la mobilité de la police d'intervenir dans un temps récord par rapport au maintien de l'ordre public et la sécurité publique. J'ai saisi cette opportunité pour remercier le président de la République pour les efforts consentis dans le cadre de la restauration de la paix. J'ose croire qu'avec le minimum de moyens de mobilité que je mets à ce jour à la disposition de la police et grâce à leur dévouement et à leur engagement ainsi qu'à leur collaboration avec la population tout entière, que les jeunes, les groupes associatifs, les églises, les autres forces vives puissent bien analyser cette problématique de la sécurité. D'une manière solennelle, la cérémonie de remise de ces motos appropriées à la police a eu lieu à Kenzamwete, au splanade du centre de santé des références de cette cité. Devant les autorités politico-administratives, la notabilité kong, les chefs koutimi et les anonymes, les utilisateurs de ces legs, par l'étruchement du représentant du commissaire provincial de la police nationale congolaise du Congo central, le commissaire supérieur principal chargé de la logistique, Donald Ojunga, a trouvé des mots juste pour saluer les gestes. Les mots, c'est d'abord de remercier l'honorable Mavungu parce que c'est un geste qui est vraiment un intérêt capital pour la police. Vous savez que la police a les problèmes de mobilité. Nous demandons aussi aux autres de lui emboîter les pas. Cette dotation constitue le premier lot. Le deuxième lot va arriver prochainement à laisser entendre Joachim Mavungu-Chikou, député national. Par la même circonstance, le lot de Sekibanta a été intronisé par les chefs koutimi et du territoire de Sekibanta comme les grands notables du terroir.